bonjour youtube l'heure grave j'avais plus de bière non je déconne pardon si vous savez youtube si vous ne savez pas pourquoi si vous tombez directement sur cette vidéo je ne sais pas pourquoi probablement parce que j'aurais dû mettre un titre absolument merveilleux genre putaclic genre ce qui se passe actuellement dans la vidéo précédente on parlait de bière et on avait mis pendant la pause pink fluffy unicorn dancing on rainbow pink fluffy unicorn dancing on rain génial en vrai j'adore cette chanson j'ai dit fluffy mais non c'est pas flappy c'est fluffy pink fluffy unicorn dancing on rainbow c'est mon accent anglais c'est ça toi tu as bu tu es très habitué à du bulboza qui est du type bilingue avec un accent pas du tout français jeu fromage baguette mon accent anglais est dégueulasse mais il est existant au moins voilà on va dire ça ah oui j'ai un run j'ai voilà vous avez vu j'ai un rendez vous j'ai bientôt un rendez vous avec avec phyllis pour essayer de à comment vous dites les français de la baiser la baiser dans le cul ah putain c'est terrible je me fais rire moi même ma stupidité est sans égale en vrai de si deux choses sont infinies vous le savez l'univers et la stupidité humaine voilà je vais ramasser cette barre pour savoir où est ce que les autres en étaient donc il en reste 9 ce qui donnerait 9 ça ferait 50 c'est pas mal mais l'univers on n'est pas sûr exactement arrête par contre arrête ça c'est coro sur coro bizarre je lui ai tout piqué à coro bizarre sauf son talent et ses cris et ses chants bon et tout le reste bref ici on va en fabriquer 12 parce que j'ai envie et que pourquoi pas ah oui ça par contre faut s'en préoccuper de temps en temps ça c'est il est toujours ok il est allumé et let's go non mais c'est ah oui d'accord c'est je clique pas au bon endroit en fait c'est oui c'était du planche du bois dur en fait comme je sais pas ah oui non mais il reste cinq jours et des poussières ah oui non mais c'était formidable bon je me suis servi de bien mais je l'ai toujours pas bu je le vis mal c'est de la merde pardon ça c'est pas mal ouais 60 hp c'est pas ouf quand même vous l'avez entendu ou pas ça si vous avez entendu tant mieux si vous voulez entendu je peux vous donner des explications let the rendezvous begin ah tu l'as pas fait depuis longtemps bah pourtant on l'a fait la semaine dernière bravo bravo elle est-ce que vous l'avez entendu non il y a un train moi j'habite pas très loin d'une voie ferrée si je puis dire et là il a fait péter les watts probablement parce qu'il y a encore des connards qui se sont amusés à aller sur les voies voilà comme d'habitude on peut observer les étoiles mais que entre 20h et 2h du matin ok et le feu d'artifice conversation sur l'herbe explorer la grotte hantée en vrai on va tester de nouvelles actes ah ouais non mais vous voulez aller en ville oh mais en ville on y va tout le temps en vrai je vais aux fléchettes mais non mais je vais les éclater à jouer aux fléchettes quoique non mais non mais non je suis idiot si c'est bien ça ouais c'est l'activité on peut la faire de telle heure à telle heure se balancer en chantant la 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 bon elle veut aller en ville on va faire ce qu'elle est c'est quand même fou il y a une voie ferrée il y a des grillages des deux côtés pour que personne aille dessus et il y en a qui trouvent moyen d'aller dessus quand même je serai chauffe je pense heureusement pour les gens je serai chauffeur de train je ne m'arrêterai pas je ne ralentirai pas j'écrase les personnes ils n'ont rien à foutre là ça serait rendre service à l'humanité que de mes propos encore une fois peuvent porter à confusion et sont outrageusement honteux cadeau pouet pouet elles sont bas les couilles non mais à chaque fois ça fait la même chose je peux te ramener un stéthoscope je suis née en haut de l'air c'est une très belle place ok donc il nous reste tout ça pour augmenter ça on va voilà comme d'habitude on va la faire sauter ouais vas-y non mais elle aime bien elle aime bien sauter s'envoyer en l'air elle aime bien s'envoyer en l'air avec nous ah mais le musée va falloir par contre le pont s'il est réparé je pourrais peut-être aller voir s'il y a des choses qui se sont débloquées quand même elle est ultra contente on peut peut-être s'arrêter là non elle est ultra ultra joisse vous avez vu le mouvement de la poitrine est-ce que vous avez vu le mouvement de la poitrine je crois qu'il y avait un mouvement allez on va aller voir le pont et euh non ils sont en train de terminer le pont ok très bien oh fallait que j'aille ouais ok va falloir aussi aller voir ma monture elle suit toujours elle suit toujours elle fait tôt bref les gens oh waouh elle a appris la téléportation est-ce qu'on peut vraiment aller explorer des est-ce qu'on salut attends je récolte des trucs hein en attendant ah ouais il y avait quand même un joli bug le crystal oh la vache c'est 4 salaud bah non j'ai pas ce qu'il faut on va récolter ça va donner un peu de marbre marbre point 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 ah non mais ça ce rocher est un peu trop pénien il doit y avoir qu'un seul symbole de la virilité c'est moi tout ce qui est trop pénien c'était quoi par là ça se trouve c'est inactif conversation dans l'herbe c'est mignon ouais bah c'est la même chose quoi d'accord ouais c'est les mêmes interactions que tant pis on va finir ça gentiment on sait on sait on sait complimenter tu fais le bon sens ouais le docteur aussi on devrait se revoir bah j'espère bien 26 26 de relation je sais plus si j'ai déjà fait le câlin non je pense que ouais la bague vous voyez la bague c'est prématuré par contre j'avais pas déjà donné ça moi oh ça ça elle va être contente merci pour m'avoir un présent d'accord bon elle l'aime c'est tout et on en est où alors avec ce 26 plus 26 c'est ma bien aimée oh oui ah bah de toute façon pour lui donner la bague il faut que j'ai la maison qui va avec ouais ça c'est la résine je sais plus ouais la résine ok donc le pont va pas tarder à se terminer on a donné tous les ingrédients je vais aller chercher cette monture euh ils ont dit mais ils ont des mais tu dis voilà il faut s'inscrire course au sol alors les montures ça va être une toute nouvelle expérience vous savez que les montures euh dans par exemple dans sard du valet c'est peut-être une expérience assez particulière je mets pas sa tête alors je le dégonde et ça j'avais envie j'ai le droit alors du coup hein mais qu'est-ce qu'il faut faire un W mais c'est quoi ah mais c'est chez moi c'est pas W c'est Z euh salaud ah d'accord faut appuyer au bon moment ok par contre cette bande de cons c'est-à-dire on pourra assigner ZQSD mais pour le dressage c'est pas ZQSD donc on va passer en clavier anglais j'espère je comprends pas à quel putain de moment il faut que j'appuie mais quand la moitié des touches fonctionnent est-ce que vous vous foutez de ma gueule pourtant je suis bien en clavier anglais là allez-vous faire en cul allez-vous faire en cul je suis pas du tout de mauvaise foi oh ça va encore coûter du cumin est-ce que j'ai récupéré la cage est-ce que j'ai récupéré la cage j'ai perdu la cage c'est vraiment de la merde je déteste c'est de la merde c'est de alors attendez on va aller vérifier quand même dans les options est-ce que le dressage c'est un défaut de programmation voyez c'est-à-dire que j'ai bien avancé avec Z reculé avec S Q D il n'y a pas de soucis donc c'est bien ça j'ai bien changé mes touches pour que ça fonctionne par contre le dressage c'est bah ils sont basés sur ZQSD sauf que quand on joue en clavier français bah on l'a dans le cul ok bah ça c'est un ça par contre c'est un vrai bug à leur remonter parce que c'est de la merde voilà oh non oh non mais putain mais trouvez-vous je sais pas autre chose le chat est très bien vous êtes pas obligés de on vient d'avoir une conversation sur ça et vous persistez je j'avais dit aussi que j'arrêtais de gueuler et je devrais juste vous remercier voilà pour ça et que vous le savez le pognon sera réinjecté dans la chaîne ou dans les bières mais donnez vos bites à quelqu'un d'autre ok c'est juste des ressorts et des planches de bois il faut que j'aille acheter du cum tu me rembourseras en nature avec des tonnes et des tonnes d'affection voilà et pas des infections si tu veux que je te refile une mycose y'a pas de problème quoique dans ton métier à mon avis c'est toi qui es plus souvent confronté à ce type vous dites il est con qu'est-ce qu'il fait et vous auriez raison mais en fait j'ai pas besoin des ingrédients qui sont en train de me fabriquer donc je vais les vendre et me faire de la thune putain mais du cumain tiens elles vendent les pommes dorées il faut que j'aille voir aussi le mais c'est quoi c'est pourquoi la caméra mais hein what mais qu'est-ce qu'il se passe mais 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 je suis passé en mais c'est quoi cette truc mais je suis passé en caméra fixe ou quoi mais qu'est-ce que c'est que cette merde moi j'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas ou quoi mais 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 la caméra ok super là je vais jouer avec ma manette pour voir mais je veux sortir de chez elle mais pourquoi je suis passé en caméra lock je m'en branle qu'est-ce que c'était que ça il vient de se passer quelque chose de très étrange vendre 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 yes comme ça on a fait du pognon wow ça va plus vite que ce que je croyais ça et les vaches oh ouais les vaches oh quand elles seront mûres on les revendra à l'abattoir ça sera formidable bon à la base il faut que je récupère aussi des laitues je suppose des jarrel des jarrel laitues ok j'en avais sur moi alors celle là oui elle était très 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 loin celle là faut avouer qu'il fallait la voir venir cette blague il fallait y penser effectivement ouais je reviens demain ouais je vous dirai pas de passer surtout en clavier anglais bon d'autre point ok les barres de fer il faut que j'aille au musée pour le thune finalement j'ai acheté la bague un peu trop tôt on lui avait déjà parlé on lui avait déjà parlé oui c'est Laura alors on peut pas les fabriquer les pigments il me manque des ingrédients dalle de marbre c'est trop cher mon fils table de salon noir 600 balles 300 balles 400 balles j'en suis où dans la classification des des éléments là ça avance ça avance ça avance ça avance c'est une évidence on a pas assez d'essence faut faire la route dans l'autre sens mais ça avance non mais ça non ça ça ne meurt ah c'est des récompenses qu'on peut changer par saison fort bien ouais 6000 on a fait un bon bénéfice c'est pas mal par contre je suis désolé mais j'ai pas envie j'ai pas envie de faire leur requête de mort du coup est-ce que ça serait pas mieux alors qu'est-ce que je pourrais faire pour faire de l'argent de toute façon les cd ouais il m'en reste plus que 10 est-ce que ça serait pas plus intelligent de faire aller couper du bois peut-être c'est pour avoir le fer-bois parce que le fer-bois oh le mucus comment on a du mucus où on va aller on va se préparer on va aller dans la ouais on va faire ça on va aller au dernier étage qu'on a pas encore fait de la corporation là de mes de mon zbi on va prendre ça à la rigueur on va prendre ça comme ça ça l'utilisera ça on dépose ça on s'en fout ça on s'en fout 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 en vrai j'ai pas besoin de tout déposer on a ce qu'il faut du coup la fortitude c'est jamais ce qui nous manque ce qui nous manque c'est les HP mais ça c'est nul le jus d'abricot ça c'est cool non ça ça doit servir pour des préparations ça aussi ça on s'en fiche ça oui du coup et non ouais donc j'ai pas beaucoup de soin on fera avec on fera avec Nabrouk 120 en guerre je sais pas une envie comme ça un délice non surtout j'ai envie de faire le le dernier étage voir est-ce que ça débloque quelque chose de plus braque la banque hé je sais même pas s'il y a une banque à Portia je crois pas c'est Isaac le vieux qui se charge la banque des crédits de je sais plus trop quoi voilà 24-22 hot 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 c'est à dire que je dois clear l'étage attendez une maison confortable et spatiale les ancêtres pour se marier lorsque ton époux est en ménage j'ai pas vu la suite j'ai pas eu le temps de lire sacré donjon la station d'épuration hé ça se voit que t'as jamais vécu à côté d'une station d'épuration c'est une véritable exploration c'est un véritable don de donjon ah oui c'est vrai eux ils passent à travers les murs ils sont dans les murs attendez moi j'ai 30% de crit moi mais 30% de crit mais incapable de monter dans un putain d'escalier câble en acier d'accord voilà si je pouvais éviter de me faire bolosser pardon oh le crit a 600 600 600 tu l'as 100 300 c'est bon oui du coup la suite t'as pas de pistolet laser nul en vrai c'est vrai que j'ai fabriqué les pistolets mais j'ai pas je l'ai pas pris avec moi ça aurait pu être pratique vous avez vu c'était style voilà je les attire et je les cartonne voilà ce que je voulais éviter c'est de me faire taper en gros je peux me permettre de paumer des vies sur le boss mais pas sur ces pas sur ces petites merdes j'ai un stuff crit en plus c'est vrai que ça ferait du pognon ça ça se casse ça se casse pas pop des zads phase 2 exactement en vrai tout le monde a cette phrase pop des zads phase 2 l'agro ce genre de choses liées probablement on va dire à zerator etc mais les strats sont tellement plus compliquées focus tête de mort il faut bien voir qu'en plus les icônes à rajouter les têtes de mort etc ça a paru tellement tard dans WoVania au début on faisait tout à la main c'était le target target ce qu'on appelait c'était une commande donc la cible de la cible et il fallait prendre c'était une commande généralement nous c'était notre raid leader et il disait bon bah toi tu vas prendre cette ad là et quand il nous disait cette phrase là il va prendre cette ad là il fallait qu'on appuie donc on avait tous créé une macro qui était target target de notre raid leader et du coup ça ne prenait sa cible parce que vous prenez la cible de votre cible donc vous preniez la cible de notre raid leader et du coup c'est comme ça qu'on avait notre cible mais il n'y avait pas encore les icônes pour les distinguer on ne pouvait pas encore les mettre c'était à l'ancienne je peux vous dire que raid leader de 40 personnes pas concentré ou pas stuffé ou pas machin c'était ultra tiltant et pourtant moi ça a été je n'ai jamais été raid leader mais c'était une super expérience c'est pour ça que j'hésite à refaire heal parce que j'ai vraiment apprécié jouer prêtre heal mais c'est trop faible prêtre heal et on s'emmerde et j'aime bien aussi faire un tout petit peu de pvp et on s'emmerde le heal en pvp en tout cas c'est mon point de vue en gros j'ai fait suffisamment de heal donc je n'ai pas envie de repartir là dessus donc on va se faire une petite classe de dps dégueulasse ce qui me permettra de déposer mon cerveau à l'entrée et de pouvoir jouer tranquillement alors c'était pas Guédon comme ça le baron le baron Guédon c'était pas comme ça et c'était pas raid leader comme dans Star Wars c'était les raids de 40 personnes je sais que tu sais que nous savons qui ça vie que nous ça chiasse là je pense que de toute façon l'expérience est un peu différente parce que les personnes qui vont arriver niveau 60 et qui vont jouer par exemple à Molten Core donc raid de 40 personnes connaîtront l'instance donc ça sera plus facile de lead un raid expérimenté que de lead un raid de Total Novice je peux vous dire que quand on découvrait chacune des chacune des boss des strats qu'il fallait découvrir l'instance les positionnements les phases c'était énormément de mourir revenir en fantôme récupérer son corps rebuffer tout le monde vraiment ça c'est quelque chose qui a disparu mais rebuffer tout le monde récupérer sa mana refaire les positions de mort c'est bien c'était des soirées de pernive certains boss vous passiez 4-5 heures de votre raid pour un ou deux boss et vous en aviez 12 à faire donc c'était des soirées entières c'était génial génial et là moi je vais choisir la facilité je vais jouer une classe DPS pourquoi je dis que c'est une classe de la facilité tant que tant que c'est compliqué faut pas croire healer moi je considère que c'est potentiellement l'un des rôles les plus compliqués à avoir je peux vous jurer qu'healer c'est compliqué parce que vous vous souciez pas vraiment des mobs mais vous avez 40 barres de vie devant vous et faut maintenir tout le monde en vie ça devient un point and click le jeu c'est à la fois ça qui est stigulant donc war enfin tank vous devez justement correctement tanker faire gaffe de HP si les hits viennent à manquer vous devez rapidement réagir ce genre de choses finalement c'est DPS je vais pas dire le plus simple mais celui où vous avez le moins où vous vous préoccupez vous préoccupez de votre positionnement vous préoccupez du positionnement du mob ou des mobs et point barre que le raid vive ou meurt de toute façon vous avez pas de heal où vous vous démerdez vous vous souciez finalement que de votre propre vie si vous êtes si vous êtes une classe de DPS non prioritaire c'est à vous de bien vous positionner pour prendre le moins coup possible pour donner le moins de travail possible à vos healers donc c'est se positionner se faire un bandage ce genre de connerie mais c'est beaucoup plus facile que je trouve les autres postes ce n'est que mon avis je dis pas que c'est la vérité mais en tout cas c'est mon avis pour la vérité prêtre heal d'instance de 40 personnes je peux dire que autant sur les gobs légendes c'est always blame jungle autant dans les raids 40 c'est fait always blame healer le tank est mort pourquoi pourquoi il a pas reçu de heal j'en sais rien il vient de se prendre un 4000 dans la gueule en une seconde tu aurais fait mieux connard on répondait jamais ça mais c'est la réponse qu'on avait envie de le refaire parfois Ce que je veux si je gagne le prochain Gu pulling Ah oui, et aussi, petite chose repente classique Vous avez toujours regardé des streamers actuellement, machin, aux classiques, etc. Mais vous avez regardé des mecs qui ont déjà joué à Vanilla et qui connaissent un peu le jeu, etc. Sachez que votre premier perso, vous allez mettre, je pense, si vous ne connaissez pas du tout le jeu, ou le jeu Vanilla, que vous ne l'avez jamais vécu, je pense sincèrement que ça va vous prendre 3 ou 4 mois. Je veux dire, sans add-on, sans Z, comme la vraie expérience Vanilla, c'est-à-dire qu'on n'avait pas tous les add-on, pas les cartes, pas les quêtes, pas ce genre de choses. Je crois que l'XP en 1.12 avait été réévalué quand même, donc ça peut vous prendre 3 mois. Sincèrement, moi le premier perso, j'ai joué à la bêta, donc je peux vous dire, day one, j'ai joué au jeu. Mon premier perso, qui était un prêtre, que j'ai monté Shadow, bien évidemment, le nom de Shadow est à fond en SPL, j'ai mis un peu plus de 6 mois à le monter. Je ne passais pas, on va dire, X temps sur le jeu, mais c'était à plus de 4 heures par soirée, plus tous mes week-ends, et j'ai mis 6 mois à le monter. Et une fois qu'on connaît le jeu, mon deuxième perso, j'ai dû mettre 3-4 mois, et après, ça devenait Farmer Chinois, mon dernier perso, je crois qu'on avait mis moins d'un mois à le monter. Par contre, le perso était connecté 24-24, on était à 2 ou 3 sur le compte, et c'était pour monter un perso autour des 3, quoi. Enfin, voilà, ce genre de conneries. Mais si vous ne connaissez pas les spots, les quêtes, ce qui a évité les donjons, les pertes de temps, ça prend énormément de temps. C'est un jeu qui est assez chronophage. Voilà. Bon, là, moi, ça devait me prendre. Vu que je travaille, que je jouerai la plupart des soirs et les week-ends, je dirais que ça va me prendre 2 mois et demi. à monter 60, à monter niveau max. Et après, on commencera à réfléchir à ce stuff, et une fois qu'on est suffisamment stuff, on ira faire un tour à Molten Core. Donc, avant de voir Molten Core, je dirais qu'il y a 3-4 mois, et c'est sans trop tryhard. En tryhardant, les premiers seront à Molten Core, le jeu n'a pas prévu d'ouvrir toutes les infrastructures. Je pense que ça va être pas mal. Pour moi, en tout cas, ça va être des bonnes soirées, on va dire, comme on dit, à jouer avec un pote, parce que je sais qu'il y aura sûrement d'autres personnes, et on verra, je réfléchirai peut-être à monter une guilde ou un truc comme ça. Je pense que je vais monter une guilde, il y aura quelques personnes dedans, et c'est tout. Mais qu'il arrête de me tirer dessus, lui, merde ! Super. Donc, j'avais dit, il perd un peu d'HP sur les mobs, génial. Donc, monter une guilde, jouer, mais ça va être les soirées chill à farm, et à discuter finalement sur Discord de tout et rien, comme à l'époque, exactement comme à l'époque. Oh, il y a un coffre là-haut. Est-ce que j'ai vraiment envie de ce coffre ? Bon, je crois que la réponse est oui. Visiblement. Super. Mais c'est pas par là, du coup ? Ah, je me suis fait baiser. Mais non ! C'est ça qui va me tuer. Ah, ça veut dire qu'il y en avait un autre à l'étage plus bas et que je ne l'ai pas vu. Donc, ça va être très cool. Ça va être très cool. Ça va vraiment être sur Discord avec la boue que tu m'auras offert. Donc, ça va être ça. On ne sera pas forcément dans les mêmes lieux. On ne sera pas forcément au même niveau. Mais ça sera... Tiens, je suis là. Est-ce que tu as déjà fait cette quête ? Non, j'ai un élite. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider ? Ok, je suis dans la zone d'à côté. Laisse-moi 20 minutes, j'arrive. Ok, je fais une autre quête en attendant. Voilà, ce genre de truc. C'est quoi ça déjà, le rage au crémeur ? Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Arrête de faire mal. C'est ce coup-là que j'évite parce qu'il fait 50 HP. On n'avait pas trouvé une technique. Ouais. Comment ça, tentative restante zéro ? Non, mais c'était une blague, hein. Je... Je n'avais pas un buff. Je n'avais pas pris un buff à la con. Ok, ok. La prochaine fois, je vais faire attention. Alors, en gros, j'avais une tentative. Ok, c'est normal. C'est le dernier niveau. Je n'avais pas fait attention à ça. Bon, après, il est à 45% de vie. Ouais, super. Donc là, il fait son attaque. Je ne suis pas du tout dedans. Donc, finalement, j'ai paumé mes HP pour pas grand-chose, quoi. J'avais à survivre à... Oui, non, mais non, mais non. Ça, par contre, ce n'est pas coupé. J'avais à survivre à deux attaques pour le finir en mode... Voilà. Griffe de lion. Griffe de lion. Qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est... On pouvait monter niveau 20 gratuitement, c'est ça ? Sur vous ? Je ne sais plus. C'est ça. Et voilà. Et attention, si c'est pro niveau 20 ou au actuel, sache que ça n'a strictement rien à voir. L'XP, c'est les... Allez, les 10 premiers niveaux, vous allez les passer en 2-3 heures. Donc, du niveau 0 à 10, on va dire, en 2-3 heures. Du niveau 10 à 20, vous allez le passer, allez, 6-10 heures. Niveau 10 à 30. Déjà, là, on part sur du 20-30 heures. Du niveau 30 à 40. Bon, ben là, on commence déjà à la fistinière. Et après, vous pouvez passer des... Je ne vais pas dire des jours, mais des soirées, 2-3 heures. Hein ? Mais non, je ne veux pas re-rentrer, moi, je veux sortir de rue. Vous pouvez passer des heures sur le jeu sans le début d'un niveau. Hey, petit gars ! Je vais vous donner votre tête à vous. Dr. Zhu est en train de vous et veut venir. Normalement, je ne laisse pas juste les gens. Donc, je laisse les attendre dehors. Vous allez le trouver. Il peut y avoir encore un moment. Je ne sais pas. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que... Quoi ? Qu'est-ce que... Hein ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas écouté, la madame. C'est... Ah oui, c'est le docteur qui s'inquiète et du coup... Ouais, non, mais t'inquiète, je gère. Je gère. Level 60, une semaine max. Non, déjà, je pense que personne... En une semaine max. Donc, ça veut dire 24h x 7. En slash played, je crois que c'était... Donc, slash played, c'est en gros, temps de jeu. Les commandes. Je ne crois pas que c'était possible de toute façon de monter 60 en une semaine. Je crois que quoi qu'il arrive, il faut plus d'XP. Je ne suis pas sûr de mon info, mais... En slash played, je pense qu'il faut plus qu'une semaine. Ah, quoi que 7 jours. Mais ça serait en jouant 24-24, plusieurs personnes sur le même compte. Pourquoi est-ce que tu es même ici ? Ouais, mais personne ne peut jouer les 168 heures. Il faut dormir, il faut manger, il faut... Ça veut dire plusieurs personnes qui se relaient. Et dans ce cas-là, c'est level 60 sur un perso, mais plusieurs joueurs à jouer. Plusieurs personnes à jouer. C'est bien si il m'emmène à Phyllis, moi, ça. 168 heures en une semaine, il a monté son perso 60... Oui, mais... Sur le... Sur où ? À quel moment ? C'est pour jouer sur le nouveau Wo, pas sur le Wo classique. Tu as mal, toi aussi ? 40 avec le docteur ? Eh ben, viens voir le docteur, on n'en a pas peur. Jouer ? Non, 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 on va te faire, hein. Non, je ne veux pas jouer avec toi, j'ai d'autres choses à foutre. Oui, non, mais c'est vrai que Sardoche, mais Sardoche, c'est son métier, il est un peu... Voilà, bon, c'est Sardoche, on va dire. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est... Alors déjà, sur le Wo classique, là, actuellement, les niveaux étaient bloqués, etc. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas monter 60, c'était déterminé. Et si on parle du nouveau Wo, on va dire, machin, enfin, du Wo actuel, j'ai envie de dire, Battle of Azeroth, la courbe d'XP est totalement différente. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien savoir cette info. Après, 168 heures en slash played, quand je dis une semaine, j'avoue que ça fait 7 jours de jeu. Je pense que, effectivement, c'est peut-être possible de monter 60, mais c'est pas serein, je veux dire. Qu'est-ce que tu fais ? C'est même pas amusant. Et pardon, c'est vrai que quand moi, je parlais en mois à monter, ça mettrait des mois. C'est des mois à jouer. Vous rentrez le soir, vous jouez 3-4 heures. Le lendemain, vous allez vous coucher, vous revenez, vous rejouez 3-4 heures. Ce... Par contre, il était bien, les dégâts critiques. Je sais pas si je garde les griffes de loup. Je parle pas en temps de jeu réel. Vous allez pas mettre les mois en temps de jeu réel. Enfin, en temps de jeu, dans le jeu. C'est en temps de jeu du monde extérieur. En jouant 3-4-5 heures par soir pour finir par atteindre le niveau max. Là, je parle en moi. Je compte y jouer beaucoup, mais je compte pas me pourrir ma vie à cause de ça. Je continuerai à avoir des amis, à aller au ciné, à me brûler. On parle beaucoup de branlettes en ce moment, ça va vous ? J'ai plus de verre. En vrai, vas-y. C'est reparti pour 24. C'est que du sable. Du sable, j'en ai à chier. J'en ai à chier du sable. Est-ce qu'il faudrait pas que je refabrique des barres d'eau bruse, quand même ? On va peut-être refabriquer des barres d'eau bruse. Au moins 5, histoire d'aller à la quantité max. Je peux peut-être refabriquer des petites merdes par ici, par là. Donc, on n'est pas pressé. Ça, c'est ok. Ouais, bah oui, tiens. 10 de plus. Et 5. Ouais, c'est bien. Voilà, comme ça, tout le monde tourne. On fait tourner. On a les blanches sur les bois durs. Picotis, picotis. Oh, mais merde, j'ai mis ça. J'ai même pas mis... Non, mais ça annule. Parce que j'ai mis ça sur des... Voilà, pas sur les bonnes. On va fabriquer, allez, 4 plaques de bronze, histoire de... Non. Non, finalement, non, je ne vais même pas les fabriquer, parce que ça va casser mon compteur de barres. Par contre, les dalles de marbre. Le marbre, je n'ai pas vu si ça servait à quelque chose d'autre dans la vie. Ça, on a 10 tuyaux, 20 d'eau, câbles d'acier. Ouais, ça, on est très contents. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, ça veut dire que là, actuellement, je n'ai aucune quête. Terrible. Je le vis assez mal. Je le vis terriblement mal. Il est une heure du matin, allons au dodo. Oui, il est grand temps. Finalement, chaque vidéo, on a discuté d'une chose différente. Formidable. A demain, YouTube. Oui.